Cette vidéo est financée par vos dons et disponible sous licence Creative Commons. N'hésitez pas à la partager, la réutiliser, la modifier, bref, vous l'approprier, en accord avec la licence. Bon visionnage ! Bien le bonjour, j'espère que vous vous portez pour le mieux et que le confinement se passe bien pour vous. Malheureusement, la situation actuelle ne favorise pas les observations astronomiques, à moins d'avoir un jardin. Mais ça n'empêche pas de se vader virtuellement et de préparer les soirées à venir pour après le confinement. Du côté des planètes, nous avons tout d'abord Vénus, qui est immanquable à l'ouest après le coucher du soleil. Elle atteindra sa luminosité maximale dans environ une semaine. Profitez-en pour observer son croissant à portée de jumelles. Au petit matin, nous allons avoir Jupiter, puis Saturne et finalement Mars, qui se lèveront progressivement à l'est. Pour les constellations, nous allons rester dans le simple, cette lunaison, en trouvant la grande casserole au-dessus de l'horizon nord-ouest. Souvent appelée la grande ours, elle n'en est en fait qu'une partie. La constellation complète ressemble quand même bien plus à l'ours que la casserole seule, si on nommait la longue queue. Évidemment, la casserole est aussi connue pour pouvoir trouver l'étoile polaire en prolongeant environ cinq fois le bord de la casserole opposée aux manches. La mythologie derrière cette constellation a plusieurs versions plus ou moins violentes. Pour la plus soft, cette constellation représente la nœuvre Callisto. Zeus ne put, comme à son habitude, résister à sa beauté incomparable, et de cette union n'acquit un fils, Arkas. Évidemment, Hera découvrit la relation, et de jalousie transforma la mère et le fils en ours et les condamna à tourner éternellement autour du pôle nord. Du coup, vous noterez au passage que, du moins dans notre langue, la petite ours est transgenre. Si vous n'étiez pas rassasié de galaxies la lunaison dernière, en voici une nouvelle fournée. Tout d'abord, au-dessus du bout de la queue de la grande ours, nous avons M101, la galaxie du Moulinet, une magnifique galaxie spirale nous faisant face. Bien qu'étant à quelques 7 mégaparsecs de nous, dans de bonnes conditions, une paire de jumelles devrait vous permettre de la trouver. Évidemment, un bon télescope sera préférable pour pouvoir en profiter dans les meilleures conditions. En revenant vers le coup de l'ours, nous allons trouver M81, la galaxie de Bode. Encore une fois, une bonne paire de jumelles devrait faire l'affaire, mais une lunette ou un télescope seront préférables pour bien en profiter. A proximité de M81, vous pourrez trouver sa compagne M82, la galaxie du cigare. Nettement moins lumineuse que M81, elle sera plutôt réservée aux bonnes lunettes et aux télescopes. Cette galaxie abrite en son sein une source de rayons X ultra-lumineuse, il s'agit du pulsar le plus brillant connu à ce jour. En prolongeant la courbe de la queue de la grande ours, nous allons tomber sur Arcturus, l'étoile la plus brillante de la constellation du Bouvier. Sa proximité avec la grande ours lui a d'ailleurs valu son nom, qui signifie « le gardien de l'ours » en grec. Les autres étoiles de la constellation ne sont pas particulièrement lumineuses, mais sa forme en cerf-volant est assez facilement identifiable. Là encore, les origines mythologiques de cette constellation sont assez variées, mais les deux principales sont liées à la laboure, soit guidant les sept bœufs, autre nom de la grande casserole, soit inventeur de la charrue, encore un autre nom de la grande casserole, en particulier en anglais. Mais quelle que soit la mythologie, il est en revanche toujours accompagné de ces deux chiens de chasse. Cette constellation n'est pas particulièrement riche en objets, mais on y trouve tout de même le petit amas globulaire, NGC 5466. Il n'est malheureusement pas très lumineux, et seul un bon télescope vous permettra d'en résoudre les étoiles. Pour la Lune, je ne vais pas vous proposer un cratère cette lunaison, mais une région dont le nom sera bien plus approprié à l'actualité. Palus Epidemiarum, le marais des épidémies. Le marais se situe au sud-ouest de la mer des Nuées et au sud-est de la mer des Humeurs. Cet ancien épanchement de lave a partiellement rempli les cratères alentours. Ne vous privez donc pas de balader vos instruments dans la région pour pouvoir en profiter. Le marais sortira de la nuit lunaire autour du dixième jour, pour repasser le terminateur autour du vingt-cinquième. Comme toujours, tout l'intérêt se trouve évidemment avec le soleil rasant le matin et le soir lunaire. Cette lunaison est plutôt riche en événements, donc espérons que l'épidémie recule rapidement pour pouvoir en profiter. Tout d'abord, nous sommes en plein dans le pic des Lirides. J'en avais parlé la lunaison dernière, cet essai n'est pas des plus impressionnants en termes de taux horaires, mais souvent riche en bolides. Donc si vous en avez la possibilité que ça soit dans le jardin, sur le balcon, ou même juste par la fenêtre, si le ciel n'est pas trop dégueu, je ne peux que vous conseiller d'y jeter un coup d'œil. Ensuite, le 6 mai, nous avons le maximum des états aquarides. Alors, entre le confinement et la pleine lune, ça ne va pas être des plus simples pour profiter de ces poussières de la comète de Halley. Mais bonne nouvelle, cet essai s'étale sur plus d'un mois, vous pourrez donc encore en profiter correctement après l'11. Pour finir cette vidéo, nous avons un quartet de comètes intéressantes ce mois-ci. Tout d'abord, vous n'avez pas pu y échapper, la comète C2019Y4 Atlas a fait monter la hype avec un saut de luminosité fin mars. Et elle a refait parler d'elle plus récemment, malheureusement, avec la fragmentation de son noyau. Donc, au revoir la grande comète que nous attendions tant. Elle n'en est pas moins encore chouette à observer tant qu'elle est encore relativement lumineuse. Actuellement, entre la girafe et le lynx, elle va descendre doucement sur l'horizon en allant vers Percé. Ensuite, on va revenir encore une fois sur la comète C2017T2 Panstar, qui atteindra sa luminosité maximale le 13 mai. Ceci dit, elle restera juste en dessous de la magnitude 8 et nécessitera une lunette ou un télescope pour pouvoir l'observer. Quittant actuellement la girafe, elle se dirige vers la grande ours. Une autre comète Atlas vient de passer son pic de luminosité, c'est C2019Y1. Cette fois-ci, on est plutôt autour de la magnitude 9. Elle sera donc réserveuse au bon télescope. Actuellement, entre Cassiopée, Percé et la girafe, elle va rapidement se déplacer vers la grande ours. Au passage, j'en profite, je vous mets un lien dans la description qui vous permettra de suivre toutes ces comètes. Pour finir, nous avons un nouvel espoir pour une grande comète qui se profile à l'horizon. La comète C2020F8S1, découverte il y a un mois, est déjà relativement bien lumineuse, mais difficilement observable pour nous actuellement. Sur la fin du mois de mai, elle devrait devenir visible à l'oeil nu, et même bien visible puisqu'on l'attend à une magnitude 3,5. À suivre donc en espérant qu'elle ne se fragmente pas à son tour. Vous la trouverez basse sur l'horizon au petit matin, au nord-est, entre les poissons et Percé. Comme toujours, je remercie les tipeurs et les utipeurs qui soutiennent la chaîne, et si vous aussi vous voulez aider, les liens pour les rejoindre sont en description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir avec le petit pouce qui va bien, le commentaire pour le référencement, et à faire tourner auprès des copains pour qu'eux aussi en profitent. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, et je vous dis à la prochaine lune ! Sous-titrage ST' 501